Et là on va rentrer dans la journée, une journée, une journée du grand prêtre, une journée du souverain sacrificateur. Je voudrais vous en parler et on va rentrer ensemble que Dieu soit béni. Le souverain sacrificateur, on l'a vu, c'était pas si haut, c'était pas comme ça, peu importe. Ce qui compte c'est qu'on comprenne et qu'on vive cette journée ensemble. Il passait donc là et il y avait une journée. Et là il l'a dit, le Yom Kippour, le jour du grand pardon, voyez cet endroit là, il y a un voile. Vous pouvez s'approcher les frères si vous voulez, il y a un voile. Et derrière le voile, on va le voir tout à l'heure, il y a l'arche. Et c'était pas tout le temps que le sacrificateur pouvait rentrer. C'était une fois par an. Mais tous les souverains sacrificateurs en avaient peur. Parce que quand on y rentrait, si on était pécheur, il pouvait mourir dans le voile, être frappé par Dieu et mourir. Il devait donc attacher une petite cordelette qu'il était là à son poignet parce que personne d'autre que lui ne pouvait entrer là-bas. Et s'il mourait, qu'on n'écoutait plus, il avait des cloches sur son vêtement, symbole des mouvements et qu'il était encore vivant. Et si le silence se faisait, il devait avoir un silence les frères ce jour-là. Et s'il n'en écoutait plus la petite cloche au nez, ça voulait dire qu'il n'avait été pas digne et qu'il était mort là-bas. Et on le tirait avec la corde. Alors je voudrais rentrer cette soirée-là, la veille. Amen. Le souverain sacrificateur, il est marié. Sa joie, c'est d'avoir un fils. Que Dieu soit béni. Amen. Sa joie, c'est d'avoir un fils. Parce que quand il a un fils, il transmet. Dans la famille de Lévi et dans la famille d'Aaron, frère de Moïse, Moïse n'était pas parti de l'âme. Pourtant, il était grand, mais c'était Aaron qui avait reçu le sacerdoce. Et dans la famille d'Aaron, quand une fille naissait, c'était beau. Mais quand un fils naissait, on savait tout de suite ce qu'il allait être. Il allait devenir un sacré. Amen. Quelle beauté. Transmettez à vos enfants le vrai relais de Dieu. Que Dieu soit béni. Comme Chêne, il a dit tout à l'heure, que Dieu soit béni. Et cette nuit arrivée, je ne veux pas prendre trop de temps, les frères, mais c'est le voyage de ma vie. Bref, c'est avec vous, hein. Et quand le soir arrivait, alors, ils avaient tellement peur, tellement peur d'être souillés, qu'on raconte ça, les autres prêtres étaient autour de lui, ils le tenaient éveillé toute la nuit, les frères. Toute la nuit, ils étaient là, ils ouvraient la Torah, la loi, et ils lui citaient la loi. Pour pas qu'il dort. Parce qu'ils avaient peur que pendant la nuit, ça vous est peut-être arrivé, un vilain rêve qui peut nous souiller l'esprit, il avait peur que son esprit soit souillé. Alors, toute la nuit, il était debout, il restait debout. Et les prêtres, ils disaient la loi autour de lui. Imaginez-vous l'importance. Et quand le matin arrivait, il avait son éphode sur lui. Il y aurait plein de choses à dire, mais je veux aller dans mon cœur, ce qui me semble important, et ce que le Saint-Esprit met, que Dieu soit béni. Quand il avait son éphode, il devait prendre ses enfants, sa femme, il disait, j'y vais. Et 365 jours par an, une journée par an. Il disait, je ne suis pas sûr de revenir. Et donc, il arrivait, il passait tout là. Il arrivait sur l'autel, il faisait plusieurs sacrifices, il en faisait un. Il offrait un agneau, comme ça a été dit. Il prenait le sang de l'agneau, qui était là dans la cuve. Il en mettait sur le lobe de ses deux oreilles. Il en mettait sur ses pouces. Et il en mettait sur ses orteils, les gros orteils. Et ce sang de cet animal mort était comme une protection pour lui. Et je vais vous dire ça, les frères. Vous avez vu, Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Mais Dieu a répondu, l'homme ne peut voir ma gloire et vive. La gloire de Dieu fait mourir la chair. Vous avez vu, l'anxion, c'est beau. Mais quand un homme a plein d'anxions, on dit, quel homme ? Dans l'anxion, il y a encore de la chair. On se crâne quand on en est plein d'anxions. Mais la gloire, c'est plus fort que l'anxion. Parce que la gloire a détruit la chair. Et là, il ne pouvait pas rentrer, parce qu'il y avait la gloire de Dieu là-bas. Il ne pouvait pas rentrer. Alors il prenait ce sang de cet animal pour montrer que c'était un substitut. Il était en train de dire, voilà, quelqu'un est mort. Vous avez vu quand un sacrifice était fait là-bas ? Le texte dit comme ça. Un sacrifice d'une agréable odeur à l'éternel. Vous trouvez que ça sent bon, vous, la peau d'une bête qui est brûlée, les poils brûlés ? Vous trouvez que c'est agréable, cette odeur-là ? Parce que ce n'était pas faire cuire, seulement on le faisait brûler, le sacrifice. Pourquoi ça paraît bizarre ? Parce que Dieu ne peut pas s'approcher de l'homme à cause de la chair, le péché dans la chair. Mais quand Dieu sentait l'odeur de la chair qui brûlait, c'était agréable à Dieu parce qu'il disait, il y a la mort et là je peux m'approcher. Il fallait qu'il y a la mort pour que Dieu s'approche. Et quand le souverain sacrificateur, il arrivait, alors il est entré. On va rentrer maintenant, ça. Venez. Il est entré comme ça. Et comme ça a été dit, regardez les frères. Regardez, approchez-vous tout près. Approchez-vous le plus près. Venez, venez les frères. Ils entraient. Voilà, reste là. Ils entraient. Quand ils entraient, regardez, il y avait plusieurs ustensiles. Il y avait l'hôtel des parfums. La rentrée, elle se faisait là. Il y avait la table des pains. Il y avait le chandelier. Et regardez les frères. Regardez bien le chemin que je fais. Il y a une rentrée là. Après, il y a la table des pains. Après, il y a la menorah. Le chandelier. Et après, il y a le lieu très sain. Que ce que vous avez vu là. Une barre comme ça et une barre comme ça. Que ce que ça représente. La croix. C'est par la croix qu'on rentre dans le lieu très sain. Car la loi est l'ordre des choses à venir. Dieu avait placé, caché la croix déjà. Il savait que pour aller à Dieu, il fallait qu'on passe par la croix. La croix de Christ, mais aussi la croix de nous-mêmes, mourir à nous-mêmes. Il fallait que les hommes meurent. Vous voulez voir la gloire de Dieu ? Alors, il faut mourir à nous-mêmes. Et regardez, le sacrificateur, il faisait ça. Il prenait, il n'est pas l'ustensile. J'ai regardé. Il prenait l'encensoir. Il prenait des charbons allumés de l'hôtel. Il allumait l'hôtel des parfums. La louange, elle naît du feu du sacrifice. Il y en a qui veulent louer, qui n'ont pas passé par le sacrifice. C'est des charbons du sacrifice qu'on amenait sur l'hôtel. Tu veux être un homme de louange ? Alors, viens au pied de la croix, que Dieu soit béni. Il prenait, il mettait, il avait l'encensoir. Et puis, je... Peter, tiens, on va ça. Il avait l'encensoir. Il avait la corde au pied, les frères. Imaginez-vous la scène. Il arrivait là. Son cœur devait battre. Parce qu'il pouvait mourir de l'autre côté, là. Mais avant de rentrer, regardez ce qu'il faisait. Lémitique Céès, vous l'irez. Avant de faire, il prenait de l'encensoir sacré. Il en mettait sur l'encensoir, c'était une petite poignée avec une corde, avec un petit réchaud, si vous voulez, des charbons. Et là, il se mettait à genoux. Il passait, il levait le voile comme ça. Il passait sa main avec l'encensoir. Et il balançait l'encensoir. partout dans le lieu très sain. Pourquoi ? Parce que la fumée de l'encensoir allait faire un écran. Écoutez, on croit toujours, on va le voir après, la fumée remplissait le lieu très sain d'un écran. Et là, c'était quoi ? C'était l'homme qui disparaissait pour rentrer dans la gloire. Amen. Tu veux rentrer dans le lieu très sain, il faut que tu disparaisses. Il faut que l'homme disparaisse pour que la gloire apparaisse. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Et puis, je vais dire, donc, voilà, et d'un seul coup, on ouvre le voile, les frères. Amen. On ouvre le voile. Que Dieu soit béni. Et lui, il n'ouvrait pas le voile. Lui, les frères, nous, on l'ouvre, mais lui, il levait le voile et il rentrait à genoux. Amen. On rentra toujours mieux à genoux. Amen. C'est par l'humilité qu'on rentre dans la présence. Et là, le lieu très sain, il s'ouvre, les frères. Amen. Les frères, Dieu. Amen. 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 On va venir. Alléluia. Et là, il allait. Il était là. Ce lieu était rempli, rempli d'en sang sacré. Le lieu était rempli. Ils peuvent venir, les copains, là ? Allez, venez, tous les copains. Non, 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 non. Non, ils ne peuvent pas venir. Non, non. Tant pis, les copains. Alors, il était là. Il venait là. Il apportait le sang de l'agneau. Une fois par an, il venait. Vous voyez ici ? On voit ici, pas très bien, mais c'était un réceptacle, un récipient. Il venait. Mais écoutez bien. Nous, on croit qu'il faisait par la vue, hein. Il ne faisait pas par la vue. Il faisait par le toucher. Il touchait et il vidait avec la peur, toujours dans son cœur. Il vidait le sang de l'agneau. Et quand les clochettes continuaient de sonner, ça voulait dire que le sacrifice avait été accès. Amen, amen, amen. Alors, on ne voyait plus de bruit. J'aimerais vous dire que tout autour du campement, il n'y avait plus un bruit. Les petits enfants, comme il a dit Chêne tout à l'heure, ils avaient été élevés dans des foyers de juifs, d'israélites. Et les petits savaient que c'était le jour du grand pardon. Et quand le prêtre arrivait, vous voyez, c'était ses vêtements qu'il avait, qui ressortaient, qui l'amenaient. Alors, c'était la journée de victoire. Alléluia. Alléluia. Alors, je voudrais vous dire et terminer ces mots-là, et je vais laisser le relais à Peter, que Dieu soit béni. C'est une beauté. Oui, béni soit Dieu. J'aimerais dire ça aux pasteurs. J'aimerais dire ça aux chrétiens, aux futurs étudiants. Vous voyez là-bas, ici, là, sur le... Est-ce qu'il y a un frère qui peut lire Exode 25 au verset 22 ? Il y a un frère ? Vas-y, mon frère, toi, vas-y. Vas-y, Peter, vas-y. Toi, vas-y. Je termine avec ce verset, les frères. Après, on fait une prière. Et on laisse la place à Peter, que Dieu soit béni. 25, 22. On l'a cité, je l'ai cité hier. On va le reciter encore. C'est là que je me rencontrerai avec toi, Dieu, Dieu, propice à toi. Entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage.